Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy, on s'est rendu pour l'on va continuer du dimanche, on s'est rendu aujourd'hui pour du gameplay DPS parce qu'en fait j'avais que ça, on a eu le patch au férié hivernal jeudi dernier donc tous les codes qui m'ont été envoyés avant, ils ont été annulés comme d'habitude. Donc j'avais que ce gameplay, Sleazer qui m'envoie ce petit gameplay qui est très bizarre, on regardera parce que c'est la première fois qu'on m'envoie un gameplay où quelqu'un a une connexion de merde. J'aurais déjà vu ce mail, j'aurais dit directement bah si t'as une connexion de merde ne va pas en enquête mais on va regarder un petit peu cela, évidemment le premier sujet qu'il va nous énoncer dans son mail c'est concernant sa connexion. Salut Tomy, ça fait deux mois que je ne pouvais pas jouer à cause de ma connexion, je suis passé sur PC il y a deux ans, je ne suis pas encore classé Game Gold Plate, je suis main Genji Double Fist en DPS Platine il y a deux saisons mais je peux m'adapter en jouant Pharah, Mei ou Chacal, je suis main Lucho en Rhin, Diamant et je joue Renard Sigma Diva Winston en Tanks, Diamant. Ok donc en gros t'es un plate, t'es entre Gold et Diamant, t'es plate quoi. Je t'envoie une partie sur EOS, full Genji en duo avec le deuxième DPS qui est Kozo le brave, le soldier dans ton équipe en vocal, j'ai eu un gros problème de co-game 3, tu le verras par toi-même. C'est ce que j'ai vu et genre quand je vois ça en fait je me dis mais arrêtez de jouer, arrêtez de faire du forcing quand vous avez une mauvaise connexion. Vous savez que vous allez avoir une mauvaise connexion, ne jouez pas en fait genre, vous allez littéralement throw in game à vous tout seul pour 5 personnes de votre équipe et faire plaisir à 6 personnes en face. Donc oui je suis tout à fait d'accord, c'est injuste que vous ne pouvez pas jouer etc mais ne soyez pas un petit peu nombriliste et pensez aux autres, vous allez leur faire perdre du SR parce que vous avez une connexion de merde et en face vous n'allez pas gagner du SR. Donc finalement personne n'y gagne, même pas toi. Donc on regarde déjà la composition du jour, le Genji, le soldier comme on les a annoncés en DPS, ça me va. On est sur Ilios, Ilios c'est très permissif, il y a des hauteurs, il y a des recoins partout, c'est plutôt sympa. On est sur le puits, donc il y a Orisa, Rodog. Encore une fois on est niveau plate, donc Orisa, Rodog c'est super bien, c'est super cool pour faire des combos hook et on met dans le puits. Mais encore une fois c'est du plate, donc la cohérence d'équipe, je vois bien déjà le Rodog partir en flanc, car l'Orisa est en train de tempo avec son shield pour rien, avec aucun allié derrière. Au niveau des healers, on a une Mercy, on a une Moera, ça me va globalement, la Mercy n'est pas forcément inutile sur cette situation, mais on pourra booster le soldier derrière. Et derrière, en face, on a un Breaking Ball, on a une Orisa, ok ça tient bien le point, on a Orisa qui tempo un petit peu, Breaking Ball qui va essayer de boucler, et au niveau des DPS, un Reaper, ça c'est pas ouf du tout, un Onzo ça me va, et Moera, Ana, c'est évidemment très très bien globalement sur Educe. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, toi ton boulot ici, ça va être d'aller chercher les persos faciles à kill, c'est-à-dire une Ana, une Moera, un Onzo, et voilà, globalement c'est ça. En priorisant peut-être la Ana principalement, évidemment, le Onzo, la Ana, en première cible, et en secondaire, la Moera, parce que la Moera, elle a un fade, elle peut se heal facilement, etc., alors que la Ana, tu peux la comboter facilement, et la tuer facilement. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, au début, et sans mentir, on verra dans le troisième arme, mais je pensais qu'il avait un problème de souris, un problème de pile dans sa souris, non, 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 c'est un problème de connexion. Donc le truc avec Genji, je n'explique pas Genji, parce que voilà, tu connais peut-être mieux Genji que moi, mais le Genji, c'est on poke, on poke, on poke, c'est du Onzo, mais version où on dive au bout d'un moment. Le Onzo, il va lancer des flèches, il va lancer des flèches, il va tuer. Le Genji, il va lancer des shurikens, il va lancer des shurikens, et au bout d'un moment, il va tellement amoucher la cible qu'il faudra dive. Évidemment, ça, ça dépend de ton niveau, ton skill, plus ou moins élevé, et les PV de la cible, plus ou moins tu iras dive ou pas. Voilà, certaines personnes, certains bons joueurs Genji vont lancer 3 shurikens touchés en body shot et enlever peut-être 75 PV. Ils vont dive direct, ils vont faire un dash, une attaque mêlée, clic droit, et ça sera terminé si tout est bien visé. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est on amoche, on amoche, on amoche. On fait attention par contre, il faut vraiment comprendre, le Genji, c'est un petit peu comme Tracer. Il faut comprendre que c'est un personnage qui va chercher des occasions, qui va chercher des ouvertures, qui va aller dive, mais qui va retourner se cacher pour qu'on oublie un petit peu, et qui va retourner chercher des occasions par-ci, par-là. C'est un Genji qui est un petit peu joué à la Tracer, ce que je cite, mais il peut y avoir aussi le type Genji, un petit peu frontliner, qui va jouer avec ses copains, qui va poke, qui va poke, qui va poke, et qui va essayer de trouver une occasion. On reste ici, on ne tire pas, ici en fait ce que tu fais, tu fais de la temporisation, mais en même temps tu te goal tout seul, tu annonces ta position en tirant. Non, t'es ici, on est en plate, les gens t'ont déjà oublié, t'es caché, t'es pas visible. Merci, il va venir vers toi malheureusement, mais globalement t'étais à deux doigts de pouvoir peut-être tuer un ennemi qui était juste à côté. Là, la furtivité qui est tombée à l'eau malheureusement. Mais en tout cas, on reste ici, puisque encore une fois, il faut jouer avec les angles. Beaucoup de gens ne jouent pas assez avec les angles. Dites-vous que si vous êtes ici, vous êtes safe les mecs, vous êtes safe des ennemis. Alors encore attention au flanc, etc. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur, genre vous êtes à deux centimètres des ennemis, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous tâtonner. Non, vous êtes derrière un mur, donc il n'y a pas de problème. Faites attention à ça, jouez avec les murs, jouez avec les murs et les distances de sécurité, encore une fois. Là, vous allez entendre tous les déplacements des ennemis, vous allez savoir exactement où ils sont et qui ils sont, sans même pouvoir les regarder. Donc là, on va pouvoir dive. Pas la Moira de préférence, la Ana de préférence, c'est mieux. Ça manque de sensibilité, je dirais, sur ta souris. Ça manque de sensibilité, ça manque énormément de sensibilité. Enfin, pas énormément parce que tu vas nous tirer la barre de sensibilité, mais fais attention à ça. Ça manque pas mal de sensibilité, j'ai l'impression. Tous tes flickshots, ils sont à chaque fois un petit peu à la ramasse, ils sont en décalé par rapport à la Nat. Donc tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu fais attention à tes coupes d'armes. Encore une fois, un Bourgenji, ça gère correctement ses coupes d'armes, le deflake, le dash, etc. Il ne faut pas être en PLS à un moment donné devant les ennemis sans coup d'armes. Encore une fois, prends des dispositions de sorte que tu commences à attaquer, que tu sois en position en ta faveur en fait. Là, t'as Pok, le Hanzo, tu descendais, tu sais même pas, tu y vas sans vraiment être bien positionné pour lui tirer correctement dessus. Là, il ne te regardait pas, il ne savait pas encore que tu étais là. Là, il y aura peut-être, mais ce n'est pas un gros danger. Tu aurais pu littéralement bien viser la tête du Hanzo, lui faire 3 shurikens dans la duel, et là, bien le défoncer. Non, tu as commencé à peine descendu à le Pok, et donc derrière, bah voilà la situation. T'es en PLS, tu ne sais pas trop ce qu'il faut faire, et tu vas piller par back directement. Là, tu peux dash, 27 PV, tu vas dash directement ton méga Pac derrière en fait, t'as pas besoin de te mettre en danger. Voilà, on Pok, on n'a plus de Rissa, donc là, on peut y aller, voilà, on y va, on y va. Attention, encore une fois, le Game Sense, le Game Sense, c'est quoi ? C'est, on est aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, de tout ce qui se passe autour. T'as tué la Horissa, très bien, t'as tué la Moïra, très très bien. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre en fait ? Tous les ennemis à gauche, tous les ennemis à gauche, tu les as entendus. Ça, c'est pas normal qu'ils restent là, et que tu ne les focus pas en fait. Je suis sûr que tu ne les as même pas dans ton collimateur, dans ta tête en fait. Donc ça ne va pas du tout. Tu vas focus une Valkymo, ça ne va pas du tout non plus. Donc va focus les Swishis en premier, et comme j'ai dit au tout début, Anna, Hanzo, voilà, c'est des très bonnes cibles à focus. Et le Valkymo, tu me le laisses en dernier repas, en amie gueule de fin de repas. Voilà, on Pok, on Pok, on Pok, on Pok, c'est vraiment que ça. Le Genji, ça me fait rire les gens qui disent qu'Hanzo, c'est du spam, mais Genji, c'est bien. Attention encore une fois, la grimpette sur les murs comme ça, là en l'occurrence, ça ne sert à rien, parce que tu ne perds que du temps de DPS. Encore une fois, c'est une notion de DPS, si tu mets du DPS continu, tu vas mettre en PLS les healers sûrement, ou en tout cas tu vas charger ton ulti, enfin plein de situations comme ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, on a une Blade, une Blade intéressante, puisque chez nous, on n'a pas de Anna. Et ça, j'aime bien, enfin, un Genji qui joue pour jouer Genji, et pas un Genji qui joue parce qu'il y a Anna. Donc là, on va essayer de Blade, et ce qu'on veut faire, c'est quand même communiquer, tu étais en vocal avec ton deuxième DPS, communiquer avec Tamerci, si tu peux, pour dire, voilà, go me boost. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se le cacher, c'est pour ça que la plupart des Genji jouent Genji avec une Anna, c'est parce qu'ils veulent le boost de dégâts pour que ça soit une Blade efficace. Mais on peut la jouer intelligemment, justement, avec seulement le boost de dégâts de Merci, et ça suffit amplement. Donc là, on va pouvoir y aller, tu peux Blade, là, tu peux y aller littéralement Blade. Pourquoi ? Parce qu'on a un ulti, on a le Breaking Ball qui a utilisé l'ulti chez eux. Ok, chez vous, il y a plein d'ultis, il y a juste une Orissa qui est tombée, mais chez vous, il y a plein d'ultis. Donc toi, tu peux t'accorder à utiliser la Blade. Pourquoi ? Parce que juste de l'autre côté, tu as deux Squishy, voire trois Squishy qui sont gratuits. Si les tanks ne sont pas capables de venir pile sur la backlane, donc ils ne pourront pas venir sauver les Squishy derrière, ils seront occupés en frontlane, là-bas. Les ennemis seront tous là-bas, sauf les Squishy qui sont là. Donc toi, c'est ton moment de briller, c'est ton moment de Blade, c'est ton moment de te faire boost de par la Merci. Voilà, parfait. Très, très bien. Tu vois, on est sur la même longueur, bon, parfait. Après, évidemment, derrière, tu le fais casser la gueule et à un moment donné, on tente le tout pour tout. Mais c'était très bien, même si derrière, regarde bien ce que tu as fait. Encore une fois. Ok, très, très bien. Anna, ouais, très, très bien. Et là, attention. Là, voilà. Dommage, tu aurais pu avoir la Moira. Si tu faisais un combo dash tout d'épée correct, une bonne Blade, tu l'as-tu. Parce qu'elle se régène sur le temps, etc. Mais comme une cible qui a 200 PV sous transcendance peut mourir, la Moira peut mourir sous coalescence. Donc si tu fais un bon dash de Blade, coup d'épée, tu tues la Moira, sous coalescence. Il faut vraiment prendre ça en considération. Donc derrière, tu avais de nouveau un dash. Tu pouvais deux niveaux dash en l'air pour te sauver et sauver ta Mercier, etc, etc. Et un avantage encore considérable puisqu'il n'y avait plus que de temps qui arrive. Donc là, on va revenir un petit peu sur la Frontline. On pro, 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 qu'on essaie de repousser un petit peu les temps. Là, ça va être compliqué. Multi Reaper. On repousse la boule. C'est pas forcément un bon leitmotiv. Mais bon, encore une fois, je dis pas non parce qu'il était en position haute et on le fait dégager. Voilà, on succulpe du hangout très, très, très bien. On dégage la boule de dégâts. Voilà, si on n'a pas forcément besoin de défect, on peut le faire et pas tout le temps. Pro, ball-y, pro, ball-y, les cooldowns encore une fois. Va dans le puits si tu peux. Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter en fait. Ce que je disais tout à l'heure, il faut grimper intelligemment. Si tu peux grimper, si tu peux utiliser l'environnement à ton avantage, fais-le. Attention, tu n'as plus de dash, tu traites plus que le défect. On la joue tranquille, on la joue tempo, on est 3 contre 1. Ça va être très compliqué, tu es tout seul. Vraiment, tu prennes ça en considération. Là, tu peux vite, tu aurais dû mourir de plus longtemps. Mais ça, c'est une plate, donc pour l'instant, ça va. Donc, grimpe là-haut. Très, très bien. On prend toujours l'environnement à son avantage. On est Genji. On a la possibilité de double dash. On a la possibilité de double jump, de dash et de défect. Vraiment, c'est le personnage qui peut le plus facilement survivre. Donc, il faut vraiment prendre en considération tout cela. Le seul problème qu'on va avoir, c'est le Winston. Le Winston, ici, il a bientôt son colonne de jump. Là, tout son colonne de jump. Et il t'a déjà oublié. Voilà. Théoriquement, si tu es en master, minimum, diamant peut-être même. Le Winston, il te pourchassait. Il ne va pas t'oublier théoriquement. Le Winston, c'est son boulot d'aller te chercher. T'es mid-life quasiment. Il va te chercher. Ah, problème de connexion. Ça y est, ça arrive, les mecs. Vous allez voir. Le troisième rang, c'est quelque chose. Là, vous allez te servir, les mecs. Donc, on avance un petit peu. On va voir ce que ça donne. Tu as 92% de ta blade. Encore une fois, une blade qui serait bien, c'est avec la merci au cul. On fait attention. Encore une fois, la blade, notamment quand on n'est pas nano blade, il faut prendre en considération qu'on doit la jouer comme Doomfist. Il faut que les alliés dives en même temps que toi ou dives un petit peu avant pour qu'ils attirent l'attention déjà et que tout le monde ne te regarde pas au moment où tu vas faire la blade. Oui, les gens vont te regarder sûrement quand tu vas faire la blade. Mais ils seront déjà occupés par tes alliés, par tes tanks, par ton deuxième DPS, etc. Parce qu'ils auront dives dans un premier temps. Si tu y vas tout seul en blade avec une merci au cul qui te booste les dégâts mais qui va te hit de temps en temps, tu n'es pas nano, tu n'as pas des dégâts en moins subis. Donc, d'ailleurs, il y a moyen que tu meurs facilement. Attention à ça. Là, il va vraiment falloir prendre en considération le bon moment pour Dive. La coéissance qui est utilisée. Le Doomfist, on le défonce. C'est vraiment l'avantage. Alors ça, encore une fois, Doomfist, on peut dire tout ce qu'on veut sur Doomfist mais Genji reste quand même un très bon counter à Doomfist puisque Doomfist va avoir tendance à faire des rocket punchs qui sont horizontaux. Genji va pouvoir double dash, grimper sur les murs. Donc, globalement, il va pouvoir essayer de survivre plus facilement à Doomfist que d'autres personnages et Genji va pouvoir plus facilement négocier à Doomfist. Je ne vais pas dire que c'est un raccounter mais un Genji bien joué contre un Doomfist reste quand même un bon avantage. Donc là, il va falloir se bouger. La dernière fois qu'on utilise des ultis, tu ne blade pas forcément. Le Honzo, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas fan de cette blade. Pourquoi ? Parce que ça aurait pu être du ki-to-double. Littéralement, le Honzo, encore une fois, je prends un exemple de Master GM. Plus tu montes et plus tu auras de problème en faisant ses moves. Le Honzo, ici, il te tuait. Sans problème. Le Master GM, tu arrives, tu lui encore accordes à Honzo, il te met une flèche, tu es terminé. Il n'y aura pas de flèche. Mais fais attention à ça. Il faut gérer correctement son deflect lorsque tu vas à dive à Honzo. Et après, quand tu cèdes le deflect, tu es retapé une épée. Mais là, par exemple, ce n'est pas du tout ce que je kiffe. Derrière, tu vas aller sur le numéro 1 et tu n'as pas de plan de backup. C'est all-in, yolo. On peut que le Vraki Mo, très très bien. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est ce que je disais exactement tout à l'heure. On fait attention à son environnement. Avec NG, il vaut mieux longer les murs plutôt que d'être en plein milieu du map où il n'y a rien pour se réceptionner. Nous, fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, son avantage, c'est l'horizontalité. Si vous allez avoir un personnage qui ne peut pas grimper, etc. Oui, il sera en PLS. Mais Genji, ça ne peut pas être en PLS. Aïe, 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 aïe. Ça négocie très très bien. Tu t'es fessible. Dommage, mais tu gères le point. Ça ne va pas être vrai. Et là, ça va être la mort. Un PV, c'est terminé. OK. Deuxième round. Let's go. Donc en face, ils ont quoi ? Ils ont toujours la même chose. Du Winston. OK. Chez vous, vous avez une Brigitte et un... Renard Petit Bar. Donc là, tu l'as vu, Genji. Alors, tu as vu le Don't Plus aussi. Mais tu as vu, pardon, pas le Genji, le Hanzo en haut à droite. Théoriquement, on l'a vu quand tu es passé. On l'a vu sur le pont. Donc, il ne faut pas oublier le positionnement de où sont mes ennemis. Tu vois, le Hanzo. Tu te mets un... C'est comme un point sur le GPS. Un point de destination. Voilà. Tu te dis, ce mec-là, il faut que je passe par lui. Et là, tu le fais très très bien. Attention, encore une fois. Il faut prendre en considération chaque move que tu fais. Tu as ta dive le Hanzo. Et à ce moment-là, tu voyais la Hanna en backlane. Donc, en conséquence, il faut agir intelligemment. Tu vas dire, donc, que si tu pars instantanément le Hanzo, ça va devenir très compliqué de le gérer. Et plus tu feras durer ton teamfight contre le Hanzo en 1v1, plus tu auras de chance de perdre. Parce que la Hanna va continuer à remonter en PV. Et que toi, tu n'as pas de backup possible. Allez, on poke, on poke, on poke, on poke, on poke, on poke. Il n'y a plus de dash. Il n'y a plus de fade, pardon. On peut la tuer. Très très bien. La Hanna, d'abord. Merci. Attention, encore au positionnement et aux ennemis qu'on apponte. Le Winston, ça peut être chiant. Parce que c'est souvent tout seul. On poke, on poke, on poke, on poke. Les squishy d'abord. Merci. Voilà. Le Winston est low. Tu pouvais y aller. Mais je pense que là, tu voyais le Winston low. Parce que tu lui as fait des dégâts avant. Donc ses PV, tu les voyais. Tu pouvais le die. Genre sans problème. Tu mourrais ici. Je m'en fous complètement. Tu tuais le Winston. Tu étais 100% worse. Tu as tué la Hanna. Tu as tué le Winston. C'est totalement worse. Tu pouvais y aller. Mais du coup, le Winston va se heal. Le Winston va revenir quasiment en full vie. Et donc là, ce n'est pas forcément cool. On poke, on poke, on poke, on poke. Très très bien. Là, tu fais très bien le boulot de poke safe. Ça, c'est très très bien. Parce que tu es à distance très courte d'un ennemi. Sans pour autant qu'il puisse t'atteindre. Et sans pour autant que tu puisses facilement te prendre un headshot. Tu fais des avant-arrière. Avant-arrière. Droite. Avant-arrière. Avant-arrière. Etc. Etc. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et lorsque tu as une occasion, tu die. Encore une fois. Quand je dis que tu as une occasion, c'est une occasion de kill. Puisque si tu fais un kill, tu vas le confirmer. Et donc, tu pourras redash pour repartir. Alors, attention qu'entre les pharas, voilà. Je ne vais pas t'expliquer le topo, mais ce n'est pas ton terrain. Voilà. Je préfère que tu focus une merci. Si tu as quelque chose du temps à perdre, ce n'est pas sur la phara. Littéralement pas sur la phara. Sauf si tu as un dieu, ce qui m'étonnerait encore à ce jour. Mais si tu as quelqu'un à focus entre la phara et la merci, 100% la merci. La merci, elle va avoir des mouvements un petit peu plus constants, fluides que la phara. La phara, ça va plus être des mouvements comme ça. Et d'un seul coup, elle va utiliser le jetpack. Alors que merci, ça va plus être des envols, des courbes, qui sont assez faciles à prédire. Et avec Genji, si tu joues correctement, tu pourrais la gérer. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment ton boulot. Mais là, vous êtes Genji et Junkrat. Ça va être compliqué pour le coup à gérer le jeu. Donc là, on revient. Encore une fois, ce qu'on peut faire ici ? Waouh, waouh, waouh. T'as eu de la chance qu'il a claqué le pneu juste après ta blade. Ok. Deux kills avec la blade, ça me va. Et le bon dash, on termine la phara, ça me va. Mais là, vous n'êtes quand même pas en position de force. Si la merci était sur la phara, le combat aura pu durer très longtemps. Attention. Voilà, là, on dash. Très, très bien. Attention, les mimines. Oui, c'est bon. Là, on poke, on poke, on reste là-haut. On reste là-haut. Pas besoin de s'avancer, de descendre, je dirais. Tu peux rester là-haut. Fais attention à la phara. Il n'y a pas de merci à son but. Tu peux la dive. Tu peux y aller, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y dash. Tu peux y dash. Tu vois ? Après, tu as toutes les variables. Quand tu fais un move de ce genre, trop tard, quand la phara est en l'air, tu as toutes les variables qui sont le mouvement, la verticalité, l'horizontalité, le mouvement de phara imprévisible. Toutes ces choses-là qui sont plus dans ton avantage. Alors que quand la phara a touché les sols, c'est le moment où il faut faire trois shurikens en tir principal, tu la dive, tu lui mets un tir secondaire dans la gueule et elle est terminée. C'est vraiment la fluidité et une bonne occasion pour tous les bons amis. Merci, voilà, très très bien. C'est ce qu'on aime. C'est clean, c'est clean. Et on finit tout ce qui reste, évidemment. Le Genji. Voilà. Et bah voilà ! Ça se passe bien quand tu fais les choses correctement. Franchement, là, du bon positionnement sur cette hauteur, tu as à la hauteur. Littéralement, c'est ta hauteur. Et c'est ça qui est l'avantage d'Overwatch. Encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la hauteur est importante dans l'Overwatch. C'est ça. Tu n'es pas en danger. Tu peux poke, tu as à la hauteur, tu as de l'avantage, tu peux te drop sur les ennemis directement et donc derrière, tu peux absolument faire tourner le jeu en ta faveur, la game en ta faveur, le combat en ta faveur. Bon, cette fois-ci, on est sur le terrain de phare pour le coup. Les ruines, c'est plus compliqué. Il y a moins de hauteur possible, en tout cas, atteignable pour choper la phare. Donc ça, ça va être plus compliqué. Chez vous, toujours Brigitte, toujours les mêmes persos. En face, ils ont swap le deuxième DPS par un Torbjorn. Ok. Sinon, le reste, c'est du Zarya et Reina. What the fuck ? Ah, c'était là ! Oh, d'accord. Non mais les mecs, je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas contredire tout ce que j'ai dit depuis le début. Je suis tout à fait d'accord que tu as probablement un futur bon, très bon joueur Genji en corrigeant tes problèmes. Mais ton premier gros problème, ça va être la connexion. Genre, tu auras beau faire 80% du boulot sur ton Genji, faire correctement ton boulot, si 20% du boulot, tu as une connexion de merde et donc tu n'es plus capable de faire un kill ou un bon move, ou en plus que tu feed les outils des ennemis, ça veut dire que tes coéquipiers se retrouvent littéralement en 5v6. Et donc, les 20% où tu ne sers à rien, c'est 20% qui feront perdre la game, malheureusement. Surtout que là, on est sur Ilios, dernier round, il n'y a plus un droit à l'erreur. Vraiment faux. Je sais bien que c'est... Je sais bien qu'il y en a qui habitent en Guadeloupe, je sais bien qu'il y en a qui ont des trucs compliqués au niveau de la connexion, mais voilà, je suis juste réaliste. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en fous, ce n'est pas moi qui essaie de monter. Mais derrière, voilà, prenez en considération ceux-là. Tu vois ? Il se passe des trucs que même toi, je ne suis pas sûr que tu comprennes quand tu regardes le gameplay. Parce que toi, sur ton écran, je pense que ton personnage, voilà, tu arrivais à viser correctement, mais voilà ce que ça donne. Overwatch quand tu as une connexion de merde. Voilà, et voilà. Et au bout d'un moment, la connexion revient alors que tu es à 30 km de la meuf. Attention ! Connexion de merde ! Donc vraiment, c'est très problématique. Pendant tout ce temps, et encore une fois, là, on est à un niveau plate. Donc, ce n'est pas grave, je vais dire, d'avoir un niveau, enfin, une connexion de merde. Dès que tu vas rêver en plat de diamant, en platine, tu vois, tu ne meurs pas. C'est genre, ce n'est pas possible. Dès qu'on va monter en niveau 100%, tu ne vas jamais réussir à survivre. Donc, encore une fois, c'est peut-être aussi ça la problématique. C'est que ta connexion, c'est de la merde. C'est dommage. Regarde, littéralement, c'est dommage. Tu fais des freeze, ton personnage continue d'avancer dans la direction où tu allais. Voilà. Ça, on dirait un mec qui a un aimbot, parce que d'un seul coup, sa souris, elle part à l'opposé. Oh, il droppe. Et, et. Ah, où suis-je ? Ah, non, mais là, c'est pas... C'est, c'est... Enfin, comme je l'ai dit, je m'en fous complètement. C'est juste de l'éthique, du respect des autres. Et ça ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et là, si on... Là, littéralement, si le round est perdu, Voilà. Je l'aurais dit, déjà, mille et une fois, c'est de ta faute. Littéralement. Alors, principalement, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est 100% de ta faute. Mais c'est principalement de ta faute. Un des acteurs qui a une connexion de merde, c'est littéralement un joueur qui ne joue pas. Voilà. Littéralement. Une blade avec une connexion de merde, s'il vous plaît. Ça serait très drôle. Oh, ben non. Donc là, la blade, encore une fois, tu l'as mal castée au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu aurais dû te mettre en hauteur, voir un petit peu où étaient les gens. Tu as dive quelque chose. Une Symmetra. Bon, ok, c'était quelque chose. Mais après une Moira, non, non, non. Il faut se faire un vrai point de bataille. Sachant qu'en face, bon, c'est toujours pareil, c'est Moira. Et là, c'est une Merci en face. Maintenant, ce n'est plus Anna. Donc, bon. Choisis tes cibles. Là, on va peut-être pas aller sur la Merci. Ou aller sur la Merci lorsqu'elle est au sol. Mais sinon, on va sur le, par exemple, sur le Ranzo en premier. On se fait poncer encore une fois. Tu vois, pour l'instant, tu brasses de l'air. C'est malheureux. Ce n'est pas pour dire que tu joues mal. C'est dû à ta connexion. Tu ne fais rien. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, on peut qu'on peut qu'on essaie quand même de prendre un kill si on peut. Si on peut, je dis. Franchement, si on peut. Allez, on se prépare pour le dernier move. 20%. Donc là, on va essayer d'aller sur la back lane. Regarde ce que tu essaies de faire, en fait. Tu essaies de détruire la tourelle. Déjà, tu as du mal avec la connexion. Ça raconte déjà bien le truc. Mais encore une fois, tu peux prendre un petit peu plus de temps et faire le tour. Alors oui, tu détruis la tourelle. C'est très bien. Je le fais. Mais genre, regarde moi, ce qui est bien isolé ici et qui peut mourir facilement, c'est le Ranzo. Le Ranzo, en fait, tu le dive. Il n'a aucune capacité, sauf de te tuer, à survivre. Car c'est une Merci en face, c'est de mourir en face. Ce n'est pas genre un gros burst heal comme Baptiste ou Anna. Non, non. Ça va être lui sur le temps qui n'est pas forcément ouf, sachant qu'il se font dive sur la front lane en face. Bon, il faut vraiment prendre en considération ça. Même la tourette a du mal à la tuer. C'est dommage. Bien, on va prendre ça de l'Uti de Reinhardt. Et là, on va reprendre le point. Oh là là. Oh là là. Compliqué. On tue la Symmetra. Très, très bien. On tue le Reinhardt, encore une fois. Très, très bien. On tue la Zarya. Pourtant, la connexion se passe bien. On est bien. Il faut que la connexion se passe bien. Yvou ! La Moira n'a plus de fade, on l'a entendu. Voilà. Littéralement. Littéralement. Encore une fois. La Moira, ici, tu pouvais peut-être la tuer. Tu continues à faire d'autres kills. Non, la connexion ne voulait pas. Et encore une fois. Je me répète. Mais je préfère me répéter que personne ne comprenne. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Encore une fois. Si vous avez une connexion de merde. C'est que mon avis. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas jouer. Parce que soit, vous allez subir cette connexion de merde. Comme vous avez pu le voir. Et donc, vous allez perdre peut-être votre game. Soit, encore pire. Vous allez déconnecter de la game. Et perdre 50 SR. Et avoir du ban. Pire chose. Encore pire. Vous perdez 50 SR. L'équivalent de deux games perdus d'affilé. Donc, vraiment. Genre. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. C'est bizarre. Et obligé de traiter les gens qui ont une mauvaise connexion. Comme les gens qui se déconnectent volontairement. Donc, malheureusement. C'est pour le bien de 12 joueurs dans le lobby. Que un qui a une connexion de merde. Prenne cher. Ben oui. Malheureusement. Et donc, c'est pour ça que probablement. Tu es aussi bloqué à ce rang. Parce que tu as une connexion de merde depuis toujours. Ça dit, ça fait deux mois que je ne pouvais pas jouer à cause de ma connexion. La connexion n'est toujours pas stable. À mon goût en tout cas. Donc, voilà. Nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à liker. Partager. Commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te re-bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501